... Pourquoi le Canada ? Quelques 330 000 personnes de partout dans le monde viennent s'installer au Canada chaque année, ce qui fait de ce pays une destination de choix pour l'immigration mondiale. Le nombre devrait atteindre 401 000 en 2021 et 411 000 en 2022, selon le plan d'immigration canadien. La nation la plus accueillante du monde pour les immigrants est une terre d'opportunités pour commencer une nouvelle vie. Les personnes qui immigrent au Canada proviennent de divers pays et d'origines variées, mais la plupart d'entre elles ont au moins une caractéristique commune. Un désir profond de trouver de meilleures perspectives dans la vie. L'immigration canadienne est populaire auprès des gens de partout dans le monde. Par le passé, la majorité des immigrants qui s'établissaient au Canada venait de pays d'Europe. Aujourd'hui, la plupart des personnes nées à l'étranger qui vivent au Canada viennent de pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Selon les plus récentes données du recensement canadien, le pourcentage de personnes nées en Afrique qui immigrent au Canada est passé de 1,4% à 8,5% de la population née à l'étranger. On prévoit que les personnes nées en Afrique représenteront de 11 à 12% de tous les immigrants vivant au Canada d'ici 2036. Les cinq principaux pays de naissance des immigrants d'Afrique qui viennent de s'établir au Canada sont le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et le Cameroun. Si vous souhaitez jouir de l'un des niveaux de vie les plus élevés au monde, le Canada est l'endroit idéal pour vous. Le Canada a l'une des politiques d'immigration les plus positives dans le monde. Le Canada a toujours fait des efforts importants en créant un espace favorable à l'épanouissement humain des nouveaux arrivants et ainsi, le Canada est reconnu sur le plan international comme étant le fer de lance en matière d'intégration des immigrants. Le succès du Canada est largement dû à la contribution que les immigrants apportent au pays. Chaque année, le Canada accueille plus de 200 000 nouveaux arrivants provenant des cultures et des pays divers ce qui fait du Canada un pays unique dans sa richesse culturelle. Peu importe d'où vous venez, une fois vous devenez un immigrant reçu, vous avez tous les droits d'un citoyen canadien. Ces droits sont protégés par la Charte des droits et libertés. Si vous souhaitez devenir citoyen canadien, vous pouvez le faire après que vous avez vécu au Canada pendant trois ans. En tant que citoyen canadien, vous aurez droit à un passeport canadien et vous aurez le droit de voter. Le Canada est un pays très développé, avec d'excellentes conditions de travail, un système d'éducation exceptionnel, un très haut niveau de vie et un système de soins de santé classé parmi l'un des meilleurs dans le monde. Le système de santé canadien est l'un des meilleurs systèmes au monde. D'excellents hôpitaux, les cliniques ou les cabinets de médecins se trouvent dans la plupart des quartiers. Les soins de santé sont généralement gratuits pour les citoyens et résidents permanents du Canada. L'éducation primaire et secondaire est offerte gratuitement et les étudiants au niveau universitaire ou collégial ont la possibilité de prendre un crédit auprès du gouvernement afin de faire face aux coûts de scolarité. Dans le domaine de l'éducation, le Canada dépense plus que n'importe quel pays industrialisé au monde. Du point de vue qualité, les universités et collèges canadiens ont une réputation internationale incontestable. Les lois strictes sur le contrôle des armes à feu et un système de justice irréprochable font du Canada un pays sûr et sécuritaire pour tous. Les taux de criminalité sont parmi les plus bas dans le monde et continuent à baisser. Le Canada encourage les immigrants à conserver leur culture. Nulle part ailleurs existe une telle diversité de cultures cohabitant dans une société de tolérance mutuelle et de paix. Tout résident du Canada a droit à l'aide financière du gouvernement dans la mesure où il est incapable de subvenir à ses besoins ou se trouve dans l'impossibilité d'avoir du travail. Tout résident canadien a droit, en vertu du régime de pension canadien, de recevoir une pension de retraite à 65 ans dans le cas où l'intéressé n'a pas fait le choix de prendre sa retraite avant cet âge. Pourquoi le Canada est un pays d'immigration qui n'est pas comme les autres ? Le Canada est classé depuis plusieurs années comme le premier pays sur le plan d'indices de développement humain. Cet indice donne une image sur le taux de scolarisation, des soins médicaux à la population et d'autres critères de développement social, dépassant de loin plusieurs pays du monde développés. Le Canada est un pays social par sa nature. Le gouvernement offre des services au public en gratuité car il estime que les Canadiens paient assez d'impôts pour en voir les effets. Au Canada, il faut juste se souscrire à une carte santé moyennant une cotisation annuelle pour se procurer les soins médicaux gratuitement. De même, le Canada compte un taux de chômage parmi les plus bas au monde, il ne dépasse point les 6%. Encore faut dire que ce pays beau par sa nature est un milieu cosmopolite et en pleine expansion économique et sociale. Pourquoi le Québec est le chouchou des francophones immigrants ? Le Québec, belle province du Canada, vit au rythme américain tout en gardant sa francophonité et les 85% de la population de la province et qui sont francophones sont fiers de leur langue et leur style de vie américain. Le Canada Le Canada Sous-titrage ST' 501